Les quotients de l'anneau produit. Soit A et B des anneaux, on va étudier le produit A croix B, l'anneau produit. Et on va s'intéresser à ces quotients. Dans un exercice précédent, on a vu que tout idéal dans A croix B est de la forme I croix J. Alors K est de la forme I croix J où I est un idéal dans A et J est un idéal dans B. On veut étudier les quotients de A croix B, donc on veut étudier A croix B quotient T par K. C'est donc la même chose de A croix B quotient T par I croix J. On va A quotient T par I croix B quotient T par J. Comme on va se démontrer, il faudra donc construire un isomorphisme, c'est une façon de le faire, construire un isomorphisme A croix B quotient T par I croix J sur ce produit. Construire un morphisme sur une quotient c'est délicat. Il vaut mieux d'abord construire le morphisme sur l'anneau dont on va prendre le quotient et après montrer que ça passe au quotient. Donc soit F, l'application A croix B modulo J définit par F de AB. Il n'y a pas 36 possibilités, je vais l'envoyer sur le couple classe de A modulo I, classe de B modulo J. Alors F est un morphisme d'anneau. En effet, F de la somme, c'est quoi la somme de AB et A prime B prime ? La somme je sais calculer l'image par F. Par définition, c'est le couple classe de A plus A prime puis classe de B plus B prime. Mais dans l'anneau quotient, la classe de la somme, c'est par définition la somme des classes. Et de même dans B. Dans l'anneau produit A modulo I croix B modulo J, ça c'est la somme. Les éléments A, classe de A, classe de B. C'est par définition de la structure d'anneau, la somme sur l'anneau produit. Et là, vous voyez, on a F de AB plus F de A prime B prime. Donc F est bien additif. Et de la même manière, F est multiplicatif. F de AB croix A prime B prime. C'est F de AB que multiplie F de A prime B prime. Et comme nous, on s'intéresse uniquement aux anneaux unitaires, on est obligé de vérifier encore. F est un morphisme d'anneaux unitaires. Il faut vérifier que F envoie l'élément neutre multiplicatif de A croix B sur l'élément neutre multiplicatif de A quotienté par I croix B quotienté par J. L'élément neutre multiplicatif, c'est le couple 1, donc son image par F, c'est la classe de 1, classe de 1. Et ça, c'est bien l'élément neutre multiplicatif de A modulo I croix B modulo J. Ce qui montre que F est bien un morphisme d'anneaux. Alors, ce qui est clair, c'est que F est surjectif. F est surjectif. C'est un morphisme d'anneaux surjectifs. Et quel est son noyau ? AB est envoyé sur 0. Si et seulement si, la classe de A est 0 et la classe de B est 0. Donc le noyau de F, c'est I croix J. Et du coup, c'est un fait général. Si vous avez un morphisme d'anneaux surjectifs, il induit un isomorphisme quand on quotienté par le noyau. du coup, F induit un isomorphisme F barre A croix B quotienté par I croix J sur A quotienté par I croix B quotienté par J. Et voilà, ça montre bien que les deux anneaux en question sont isomorphes. A titre d'exemple, déterminons les anneaux quotients de l'anneau produit. Z modulo 4Z croix Z modulo 6Z. Je prends ici A égale Z modulo 4Z. je prends A donc ici A c'est Z modulo 4Z et B c'est Z modulo 6Z. D'après ce qui précède, la quotient d'un produit, c'est le produit des anneaux quotients. Alors les anneaux quotients de A, il y en a trois. On peut quotienter par l'idéal nul auquel cas on a un anneau isomorphé A. Donc Z modulo 4Z. On peut quotienter par l'idéal engendré par 2 auquel cas on retrouve Z modulo 2. et on peut quotienter par l'idéal engendré par 1. Donc on va quotienter A par lui-même, c'est qu'on obtient l'anneau nul. De même, la quotient de B. La quotient de B, il y a quatre idéaux dans B. Il y a l'idéal 0, le quotient anti-zomorphat B. Il y a l'idéal engendré par 2. Le quotient, c'est Z modulo 2. Il y a l'idéal engendré par 3. Le quotient, c'est Z modulo 3. Et il y a l'idéal engendré par 1. Le quotient, c'est l'anneau nul. Du coup, la quotient de A croix B, c'est-à-dire Z modulo 4 croix Z modulo 6, sont tous les produits possibles entre ces trois anneaux quotients de A et ces quatre anneaux quotients de B. C'est-à-dire, vous avez A croix B, aussi A croix Z modulo 2, A croix Z modulo 3, A croix 0, Z modulo 2 croix B, Z modulo 2 croix Z modulo 2, Z modulo 2 croix Z modulo 3, Z modulo 2 croix 0. Et pour finir, l'anneau nul croix B, l'anneau nul croix Z modulo 2, l'anneau nul croix Z modulo 3, et l'anneau nul croix l'anneau nul, c'est l'anneau nul. Voilà donc comme ça on peut déterminer les anneaux quotients d'un produit à isomorphisme près.